Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour un tout nouveau mode de jeu, le mode 50 vs 50 hors massif. Bon si vous avez compris, c'est tout simplement un mélange du mode 50-50 et du mode hors massif, voilà, pour un maximum de fun, tout simplement. J'ai le petit skin du coup Samouraï, comme j'aime bien aimer, il est magnifique, j'ai pas hésité, dès qu'il était sorti, je l'ai pris, vous pouvez voir également que je suis palliés sans, mais du coup la vidéo Ragnarok n'est pas encore sortie, mais quand elle sortira du coup, ce sera la prochaine vidéo, c'est tout simplement parce que je suis pas encore niveau 78, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas tout de suite, mais prochaine vidéo sur Fortnite ce sera pour le déblocage de Ragnarok, je vous le promets, c'est sûr, à 20 000%, donc voilà, faudra un peu patienter, mais bon pour l'instant on va se contenter déjà du 50 vs 50 hors massif avec ce magnifique skin Samouraï top 5 des meilleures skins, c'est beau quand même, c'est magnifique même, donc voilà, on va faire quelques games, on va essayer de faire pas mal de kills, et de s'amuser aussi. D'ailleurs vu que j'ai à côté de moi le fameux compteur, effectivement j'ai un compteur, mais un compteur de quoi ? Vous allez me dire, j'ai le compteur du cul, parce que le cube il se déplace, il se déplace, effectivement dans la dernière vidéo il avait spawn, mais depuis il s'est passé beaucoup de choses, il a bougé, il s'arrêtait à un endroit, il a posé un rune, il a rebougé, et là du coup dans 1 minute 16, parce que j'ai un compteur, et oui il existe un site avec du coup le compteur de mouvement du cube, où du coup tu peux savoir quand le cube bouge ou ne bouge pas, bon d'ailleurs là il va être en zone ennemie, mais on va quand même y aller juste pour le fun, parce que dans 1 minute 3, il va bouger le cube, et là il bouge environ tous les 50 minutes, il va peut-être d'ailleurs se passer un truc, on ne sait pas, sachant que là voilà on a un espèce du coup maintenant de dôme, c'est même un dôme, clairement à l'endroit où il s'est arrêté la première fois, et là il va pas tarder normalement, soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain, il va s'arrêter une seconde fois, sachant qu'il doit s'arrêter 7 fois avant la fin de la saison, pour finalement faire un 8ème arrêt après définitif, dans un lac, on ne sait pas quel lac, parce qu'il n'y a pas de précision là-dessus, mais il va s'arrêter à un lac, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir en réalité, donc là on le voit, il est tout là bas le cube, vous avez vu le trajet qu'il a fait depuis la dernière vidéo, qui a été tourné pourtant il y a une semaine, bah une semaine toute poêle d'ailleurs, donc ouais, allez dans 20 secondes, je pense qu'on sera encore dans les airs, je ne sais pas bien grave, on va voir le cube bouger, mais vu où il est, je ne pense pas qu'il va s'arrêter là, là c'est un endroit beaucoup trop random, en tout cas à mon sens, c'est un peu trop random comme endroit, et du coup ouais, il doit s'arrêter 7 fois pour débrosser 7 runes, puis s'arrêter une dernière fois, une ultime fois dans un lac, mais ça arrivera à la fin de saison, parce que vu le temps qu'il prend, à bouger et tout, et à s'arrêter, parce que là il ne s'arrêtait qu'une seule fois sur les 7 fois, bah ça va prendre un peu de temps, normalement, ici non, je pense que c'est trop random pour qu'il s'arrête, on va voir, de toute façon là, il va bouger, normalement, dans quelques secondes, ça va arriver, voilà, il bouge, c'est bon, c'est bon, alors est-ce que du coup il va s'arrêter, poser le second rune, ça m'étonnerait, c'est tellement beau que ça arrive en vidéo, mais c'est beaucoup trop random comme endroit, non, il ne se passe rien, il n'a fait que bouger, au moins je vous aurais montré en vidéo ce que ça donne quand il bouge, il ne fait que rouler bouler, donc ce sera peut-être plus demain, du coup il s'arrêtera, honnêtement là il se dirige vers Greasy, mais des fois il fait à chaque fois des va-et-vient, il pourrait très bien aller vers Shifty, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ouais, vu qu'on est à 23h, souvent c'est aux alentours de 23h qu'il s'arrête, bon, non, je pense vraiment que là, vu où il est situé, il ne sera pas pour aujourd'hui, donc sûrement demain, ce que veut dire qu'à chaque fois il va faire 3 jours de parcours, un arrêt, un arrêt qui dure du coup à chaque fois un jour, puis il repart pour 3 jours de mouvement, un jour, etc, même si là, regardez où on est, il a parcouru depuis le début tout ça, il est parti de là, on l'avait vu à un dernier vidéo, il a fait tout ça, pof, 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 il s'est arrêté du coup à ce niveau-là, il avait gravi la montagne, et maintenant il est arrivé là, il a déjà fait quand même un bon parcours de map, sachant qu'il doit faire 7 arrêts, il va vraiment faire le tour de la map, c'est obligé, quoi, voilà, quoi, donc ça, on verra comment ça progressera, de toute façon vous le verrez sûrement au gré des vidéos, parce que ça, on l'a jusqu'à la fin de la saison, je pense, ce cube qui va bouger, donc voilà. Allez, maintenant, on part pour du vrai gameplay, hein, après, bon, cette game vraiment focalisée sur le cube, hein, mais il y aura moyen, je pense, de le revoir bouger le cube, parce que là, attendez, il va pas, euh, ouais, si, il y aura moyen, je pense, de le revoir dans la vidéo, même si, bon, je pense qu'il se passera rien de spécial, mais bon, après, on sait jamais, hein, on sait jamais, pourquoi pas, pourquoi pas, donc s'il y a moyen de le revoir, pourquoi pas, focaliser sur le cube, c'est plus possible, hein. Alors, la zone, ok, d'ailleurs, si on peut aller à tomato dans la vidéo, on ira également, parce que, bon, j'y étais allé en terrain de jeu la dernière fois, mais c'était pas assez, bon, là, on va pas y aller, c'est pas dans notre zone, mais, euh, ouais, pourquoi pas y aller, dans ces, euh, bon, 3 games, je pense qu'on fera au total environ, sûrement, ouais, environ 3 games, donc, ouais. Au moins, une fois, j'espère que la zone sera à tomato, sinon c'est la poisse, hein. Du coup, sinon, on va essayer à chaque fois de spawn plutôt proche, euh, du cercle de fin, pour avoir le maximum de kills, ça me paraît être une bonne idée, avec ce magnifique skin Samurai, alors, certes, du coup, je l'ai depuis, euh, bah, maintenant, un peu plus d'une semaine, hein, vu que ça fait un peu plus d'une semaine qu'il s'enche, mais qu'il est beau, top 5, comme je l'ai dit, des meilleures skins, moi, qui rêvais d'avoir un Samurai sur Fortnite, ils l'ont fait, ils l'ont sorti, hum, de toute beauté, en plus, avec ma couleur préférée, le bleu, et en plus du doré, que dire, que dire de plus. Alors, où est-tu, le cercle, là ? Un endroit atypique ? On va pas vraiment, non, bon, c'est assez classique. Euh, on va aller à Grésy, je pense. Allez, on va aller à Grésy. Tranquillou, normalou, comme ça, après, on décale à Shifty, c'est tellement à côté, de toute façon. Parce que, bon, à Grésy, on a plus de chances d'avoir du stuff, même si, bon, on est dans le mode or massif, du coup, bon, y'a pas beaucoup d'armes, donc le stuff, tu le récupères assez rapidement. Genre, bon, il faut la petite scar, il faut le petit pompe, on va dire plus le sniper, parce que la PK-90, elle est ultra chaude à récupérer. Alors, déjà, il semblerait qu'en or massif solo duo, bon, le début était en solo, maintenant, il est en duo, elle est pas disponible, je sais pas pourquoi, mais je l'ai jamais trouvée, je l'ai jamais vue. Et vu tout le nombre de parties que j'ai faites, je crois qu'ils l'ont pas mise. Mais je comprends pas, c'est une arme dorée, alors pourquoi il n'y est pas ? Bah bon, ça, c'est, voilà. Et en 50-50, je l'ai déjà vue une seule fois. Donc, il semblerait qu'elle soit disponible, mais une seule fois. Donc, même là, elle est ultra rare, donc, ouais. PK-90, je compte pas trop dessus, parce que, la plupart du temps, tu la trouves pas, tout simplement. Bah, peut-être qu'avec un peu de chance dans cette vidéo, on arrivera à la trouver, hein, mais sinon, ouais. Le petit fuse à saut, le sniper, et le ponk, ça fait le taf, avec les potions après à côté, hein. Ok, voilà, fuse à saut, potion, là, hop, hein, les mini-popos, du coup. Mini-gun, on peut peut-être le garder après, hein, s'il n'y a pas de sniper. Surtout quand je veux un sniper, moi, je veux le bite, hein, faut pas prendre un demi-sniper, non plus, hein. Faut prendre le sniper de l'efficacité, faut pas hésiter à ce niveau-là, hein. Du coup, ça me permet également, euh, bah, d'XP, hein, cette vidéo, parce que là, il faut XP, il faut vraiment XP pour être niveau 78, euh, à la moitié du niveau 78, tout simplement, pour atteindre le niveau max du Ragnarok. Et enfin, enfin, débloquer, du coup, la dernière phase. Mais, euh, c'est moins simple que prévu, quoi, c'est moins simple que prévu, et bon, du coup, à la base, ouais, c'est plutôt Asseido qui devait sortir aujourd'hui, mais du coup, non, j'ai pas été capable, là, d'être niveau 78 et demi, donc, voilà. Alors, mais en même temps, quand tu vois, quand tu fais des top 1, ça te rapporte 2000 XP, même des fois moins, tu te dis, ouais, mais non, mais mec, pour XP, c'est ultra long, quoi, hein, c'est vraiment ça, hein. Parce que, là, je regardais à chaque fois combien d'XP je faisais, hier, en or massif, quand je faisais un top 1, hein, et ça me faisait environ 2000 XP, même un peu moins, donc c'est fou, hein, ça donne pas énormément d'XP de faire un top 1. Je trouve qu'en plus, le top 1, t'en fais pas tout le temps, quoi, genre, moi, bon, avec le mode or massif, j'en faisais un peu plus quand c'est en solo, genre, t'en fais quoi, 3 environ par jour, parce que tu joues un minimum, donc c'est vraiment pas mal, mais, euh, ça donne pas énormément d'XP, en réalité, quoi. Moins que tu pourrais penser, en tout cas. Donc, voilà, c'est compliqué, hein, tant que tu joues pas en section avec 3 mecs qui ont le boost d'XP, euh, t'es pas ultra rapidement, hein. Et vu que j'ai joué moins en début de saison, euh, dans cette saison 5, euh, à saison 4, bah, euh, je suis le niveau 78, même si c'était niveau 80, du coup, à la saison 4, bah, je l'atteins beaucoup moins rapidement. Ça, euh, bah, ça, on l'a vu direct, hein, parce que, bon, euh, niveau 80, à la saison 4, je l'avais atteint, du coup, au niveau, euh, au niveau, à la semaine 7. C'était, bah, oui, c'était juste après la semaine 7, alors que là, bon, on est juste après la semaine 8, donc là, j'ai une semaine de retard, tu vois, hein. Et encore, du coup, l'objectif n'est pas niveau 80, mais niveau 78, et demi. Il n'y a pas un grand écart, mais, euh, ouais, quand même, quoi. What ? Quelle est cette chose, par contre ? Mais, qui a laissé ce stuff ? Oh, quel pur génie. Il a tout ce qu'il me faut. Bon, bah, voilà, c'est bon, on est prêts, hein. On est tellement prêts, là, c'est parfait. Le mec qui a laissé ce stuff, j'aimerais le rencontrer, c'est un pur génie. C'est un pur génie. Allez, direction le combat, 44-42. Bon, l'objectif, comme à l'habitude, quand on est en 50-50, c'est au moins gagner une game, du coup. Ça ne devrait pas être très compliqué. Ça se fait à chaque fois plutôt naturellement, hein. De toute façon, ça... Ça ne joue pas que sur toi. Ça ne joue pas vraiment sur toi, d'ailleurs. Ça joue plus sur l'équipe. Mais là, ça a l'air bien parti. On va, du coup, essayer, ouais, de faire pas mal de kills. Des fois, c'est plus compliqué, parce que... On te vole tous les kills, mais des fois, ça le fait, hein. Des fois, ça le fait. Normalement, en arrivant si tôt, ça devrait bien le faire. Tout, ouais, si on va sur la montagne de 50, là. En mode sniper barrette. Sbla, 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 ça va péter, hein. Oui, oui, oui. Ça va bien péter. Tous les colis, par contre, là, ça y va, hein. Ça y va bien. Ça y va bien. J'ai pas beaucoup de construit, après, mais c'est pas grave. Au pire, là, on peut péter deux arbres rapidement, hein. Deux, trois arbres. Voilà. Donc, du coup, la vidéo Ragnarok, ouais, bah, ça sortira mercredi, sûrement. Même si j'aime pas sortir une vidéo aussi importante, on va dire, un mercredi. Parce que, surtout, que ce sera à la reprise des cours, donc, je sais pas. Je me serai vraiment là. Mais, bon, j'ai pas envie d'attendre non plus dimanche prochain. Sachant que, du coup, je devrais le débloquer, là. Bah, je vous tourne ces deux, on est le vendredi. Le vendredi, vendredi 31, du coup, hein, c'est ça. Et, bah, Ragnarok, je risque de l'obtenir dimanche, je pense, donc, dans deux jours. Si tout se passe bien. Voir même, peut-être, demain soir, qui sait. Vu que, bon, vu que c'est la fin des vacances, là, on va se coucher bien tard. Il faut profiter, il faut profiter. Donc, oui, je vais pas faire des nuits blanches, mais on en sera peut-être pas loin. Donc, voilà. Tout ça sur Fortnite pour XP une dernière fois, de manière intensive, et atteindre ce fameux niveau 78. Même si Ragnarok n'est pas du tout mon skin préféré, c'est important d'atteindre ce niveau-là, quoi. Donc, il le faut, il le faut. Mais, de toute façon, plus tôt possible, ce sera obtenu. Mieux, ça sera, même si moi, à de base, je pensais que ce sera obtenu assez rapidement, hein. Ça n'a pas vraiment été le cas. Hop. Allez, on va être sur notre montagne, là. Maintenant, ça va être, let's go for the sniper. Bon, déjà, regardez, il y a des thugs, là. Est-ce qu'ils vont venir nous faire un petit coucou ? Allez, venez faire coucou, là, hein. Faites-vous plaisir. Oui, c'est vrai que la thermique, ça pourrait être pas mal, aussi, hein. Avec ses normes dorées. Ça peut être pas mal à choper, hein, dans ce mode. Déjà, alors, ils sont où, là ? Ils sont les ennemis, parce que je ne vois personne. Ça tire, ça tire, mais... Ah non, c'est juste un mec qui essaie de... OK. Ah, OK, ils sont là ! Ah oui, là, et là, il y a du monde, là. Merde, il y a la fumée qui est passée. Du coup, je n'ai pas vu. Enfin, je suis passé devant la fumée. On va aller là-bas, je pense. On va peut-être pas rester en mode sniper, parce que je risque de ne pas avoir beaucoup de kills dans ce cas-là. OK. Non, il a bougé ! Oh, elle était à bonne hauteur, mais il a bougé. Malheureusement. Il y en a, ils bougent pas, donc il n'y a rien. What ? Oh non, il a mis un mur ! Eh, mais j'ai pas de chance ! Genre, il a mis un mur pire quand j'ai tiré, quoi. Non, il y avait le clear shot, quoi. Le clear shot, ça ne bougeait pas. Ça, c'est le clear shot, voilà. Bon, j'aurais mis un peu plus haut, ça aurait fait le film, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Clear shot ou pas ? Eh oui, clear shot, peut-être dans la tête, celui-là, je sais pas. Bon, ça risque de se faire réanimer, après, c'est le problème. Parce que, moi, à la distance où je suis, je peux pas le finir, donc s'il se fait pas finir, il se fait réanimer. Logique. Quoique, ils sont alignés, là. Oh, putain, il a bougé ! J'espère que j'aurai mon kill. Non, vas-y, on va aller rusher. Yes, j'ai eu mon kill ! Ah, parfait. Parce que sinon, je risque d'avoir un seul kill dans la partie, ça serait bien dommage. Par contre, on va clairement la gagner, celle-là. Une partie comme ça, il n'y a pas de retournement de situation possible. Après, ils sont peut-être pas forcément tous là, vu la tonne d'alliés, il en reste encore 20 en vie. Non, ça va vite, par contre, là, il y en a rapidement. Ah, ils sont peut-être vers Salty, aussi, là. C'est possible. Allez, on va aller au combat, là, dans le fight. Au cœur du fight. Vite, vite, allez. Mais regarde la fight, putain, ça défile, là. Si bien, il n'y en a plus beaucoup en vie, ils sont tous KO, là. Ils étaient tous là, en réalité, hein. Oh, le bordel ! Oh, le bordel, ouais, mais... Bon, c'est pas cette partie où il y aura des kills, je crois. On part sur deux kills, là, pour l'instant. C'est assez faible. Bon, par contre, je vais pas perdre mon temps à réanimer. D'habitude, je le fais, mais là, non, il n'y a pas le temps. Il reste déjà plus que du joueur. Putain, ils sont morts tous, on n'a rien de temps. Un claquement de doigts, quoi. Oh, le nounours. Oh, non, il va se prendre dans le bac. Non, merde pas. Nounours ! Nounours ! Nounours, qu'est-ce que t'as fait ? Il s'est suicidé, je crois. Non, mais nounours, mais tu déconnes, là. Fais pas ça. Oh, non, mais cette partie, elle était éclair, hein. Bon, après, si on fait des parties comme ça, c'est sûr qu'il y a moyen qu'on fasse plus que deux, trois parties. Parce que voilà, quoi, mais... Hop. Il y a un mec derrière l'arbre, hein. Je peux dire rien. Bon, voilà, on pète la couverture. Il y a peut-être même d'autres, là, dans les alentours. Ça spam à la... Je tente des shoots. Ça spam à la thermique, hein. Ils sont partis au niveau du cratère. Ça part complètement de la zone. Il reste 11 joueurs, quand même. Ils se sont fait décimer. On n'a rien de temps. Moi, je suis avec mes deux pauvres de kill, là. En fait, je suis resté trop traîné, hein, j'ai l'impression. Au début, je pensais pas, mais si, hein. Je suis resté trop traîné. Non, mais il est mort, laisse. Oh ! Oh, l'vatar. Mais attends, lui, on va le suivre. Non, 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 ne pars pas trop loin, toi. Je te veux. Putain, il va prendre l'autre. Oh, le bâtard ! Mais non, mais... C'est la tristesse, quoi. Des parties comme ça, par contre, si rapides, c'est rare, hein. Là, ça va vraiment vite, hein. Du coup, j'ai l'impression, à chaque fois, d'être à l'opposé, en fait, du fight, là. Désolé, je te réanime pas, j'ai pas le temps. Il y a l'autre sur la montagne, là. Il faut l'avoir. Il est peut-être pas mort, hein. Il va être contraint à descendre, de toute façon. Ouais, bon. Ah, si, il est là ! Ouais, il a fini de ses descentes. Vas-y, 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 vas-y. Go, go, go. Faut pas qu'il se suicide avec la zone, hein. Bah, c'est bien parti pour, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Il est où ? Je vois rien avec la zone. J'entends un pompe, mec, en plus, j'ai l'impression. Il est où ? J'arrive à rien voir, hein. Il est peut-être mort, hein. Ah, là, je vois bien en visant, tu vois. C'est un peu... Mais il est mort, et elle a pas pu survivre, là. Surtout qu'elle fait mal, la zone, les gens. Laisse tomber. Il reste déjà plus trois, mec. Bon, bah, RIP, hein, des deux kills. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ça n'a pas voulu, hein. Ça n'a pas voulu. Attends, il y a des tirs. C'est les alliés, ça. Arrêtez avec beaucoup de questions, là. Bah, c'est fini, là. Il en reste plus, hein. Ah, vrai, c'est toujours bien de tuer le dernier, parce que c'est le kill le plus gratifiant, mais, euh... Encore faut-il le trouver ! Ah, ouais. Ah, c'est décevant, mec, quand tu fais une game à deux cul, comme ça, bon. Mais bon. Je suis pas resté campé, quoi. J'ai cherché, c'est pas trouvé. Tant pis ! La prochaine sera meilleure, j'espère. La prochaine sera meilleure. Encore, faut que je fasse la game en allant à Tomato, hein. Faut pas l'oublier, c'est l'heure. Bon, la game de Tomato ! Avec ce magnifique fond d'écran de Tomato, justement, ça tombe bien. Le fond d'écran de la semaine 8, qui permet d'ailleurs d'obtenir la bannière que j'ai actuellement, la bannière du Tomate Maya, voilà. Vous voyez, elle est magnifique. Bon, moi qui aime bien ma issue de tomate, forcément que c'est magnifique. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, après. Super ! Je suis allé à Tomato, tout ça pour me taper toute la map à refaire, parce que, hé, la zone était à l'ukie ending tout en bas. Et, hé, bah, tout ça pour me faire tuer dès que j'arrive. Enfin, j'ai fait deux kills, et après, je suis mort. On n'était que trois, ils sont tous morts. Je pensais que je pouvais les réanimer safe, mais pas du tout. Donc, bon, je ne vous montrerai pas la game. On va retourner à Tomato, c'est pas grave. Bah, déjà, c'était pas de chance, hein. Putain, tu vas à Tomato, la zone est à l'ukie, à l'autre bord. Bon, la game de la poisse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'avais quand même montré le dôme dans cette partie, mais on le remontrera, ça aussi. C'est pas grave, voilà. Moi, je détaille tout ce qui s'est passé, tu vois. Bon, là, tu vois, genre, si je me tape encore à la même poisse, ça voudrait dire que, vu qu'on va retourner à Tomato, là, il est hors de question que je n'y aille pas. Il faudrait que la zone soit encore à Paradise ou à Junk. Et là, je me tape encore une grosse poisse. Sinon, ça devrait aller, cette fois. Ça devrait aller. Donc, lui, à visiter dans ses dômes, il faut vraiment qu'on aille au dôme à un moment, ça, c'est sûr. Et Tomato, du coup, mais bon, là, on va y aller, cette fois. Il ne devrait pas se passer de problème. Non. Alors, soit, du coup, moi, je me retrouve tout seul, soit on est avec plein d'alliés et j'arrive pas à avoir skill. C'est pas possible, ça, hein. C'est pas possible. Let's go, Tomato. Ah, ben voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, bon, c'est la zone à moins original au monde, hein. Ça, on l'accorde, hein. C'est la zone qu'on voit le plus souvent, 50-50. Mais c'est pas grave, au moins, c'est près de Tomato. Je ne vais pas prendre 20 flombs à y aller. Parce qu'on va autant vous dire que quand on était à Tomato, que la zone, elle était vraiment là. A Lucky, mais un peu au bord même de la mer. C'était horrible. C'était non. Voilà, c'était pas possible. Bon, déjà, je vois deux grosses popos. Je suis attiré par ces deux grosses popos. Ah, c'est bon, il ne va y avoir personne à Tomato. On devrait avoir quasiment tout le stuff. On va attendre ça. Ah, super, une nouvelle répulsive, justement. Je les avais eues dans la game d'avant, là. Mais bon, du coup, je n'avais pas pu vous le montrer. Après, mais voilà, les nouvelles répulsives, du coup, qui s'appellent, du coup, les grenades à honte de choc, qui sont, en gros, les répulsifs en mode amélioré. Mais du coup, le speech, c'est tu vas pouvoir répulser les mecs de plus loin. Quand tu vas répulser quelqu'un, ou quand tu vas te répulser, il y aura zéro dégâts de chute. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Également, ça peut détruire les constructions. Donc, en gros, ça, d'ailleurs, c'est ce qu'il montrait dans les trailers, pour bien illustrer la chose. En gros, du coup, par exemple, tu es dans un coin de map. Il y a, du coup, l'océan derrière toi. Voilà, tu es vraiment au coin du coin. Et tu as des mecs qui sont au coin. Sauf que, derrière eux, il y a une construction, du coup, qui va empêcher, normalement, de tomber. Mais, héhéhé. Avec, du coup, cette répulsive, ça va répulser les mecs. Ça va détruire la construction. Et, du coup, ils tombent dans l'eau, même si, à la base, ils avaient une protection derrière eux, leur permettant, normalement, de ne pas se faire répulser. Et, en tout cas, si ça avait été une répulsive classique. Mais, avec cette répulsive-là, ça ne marche pas. Et non. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Mais, du coup, bon, l'ancienne répulsive, elle n'a plus beaucoup d'utilité. C'est ça, le bémar. Oh, mais toi, par contre, ne te gêne pas. Vas-y, puis, vole tout. Oh, le salaud. Si on a un lance-roquette, du coup, ça me fait chier. Il aura tout volé. Les munes de lance-roquette, c'est précieux. Mais, bon, je pense que je n'aurais pas assez de chance pour avoir un lance-roquette. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, regardez. Pour l'instant, je n'arrive uniquement à avoir des pompes. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas la joie, le stuff, pour l'instant, dans cette vidéo 50-50. Oh, quoique, ici, quand même, dans la partie des deux kills, ça allait. Mais, à part ça, ça ne va pas. Ici, il n'y a que des artigle, là. On ne va pas être avancé. Après, il n'y a pas mal de coffres, mais je ne connais pas encore l'emplacement de tous les coffres dans ces zones. Parce qu'il y en reste, certains, et vraiment, ils sont cachés, ils sont en dessous. Ah, celui-là, il n'a pas été fouillé de coffres. On a peut-être une AR dedans. Qui sait ? On peut en espérer. Ben voilà ! Enfin ! C'est parfait, ça. C'est parfait. Hop, du coup, on a le pompe, il nous faudrait le sniper, du coup. Ou, bon, un minigun, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'essaie d'écouter s'il n'y a pas des coffres qui traînent. Au pire, il y a la maison à fouiller aussi. Et après, on va se dépêcher d'aller à la zone. Il y a le coffre, peut-être, ici. Bon, si je ne l'entends pas, mais il y est peut-être. Donc, on va quand même y aller pour voir, être sûr. Ah, il y était. Ben oui. Ma foi. Et en plus, on a plein de mini-popos. Bon, au moins, en termes de popos pour se remettre dans la game, je serai OP. Après, le reste, bon, c'est pas grave. On le chopera sur les cadavres. Quoique, on va quand même aller checker rapidement la maison. pour voir. Parce que je pense que ça n'a pas été fouillé, la maison. Donc, il y a moyen d'avoir des choses additionnelles s'il y a les deux coffres. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Et ensuite, je prendrai ma revanche des kills, là. Cette fois-ci, il faut que... Il faut qu'il n'y ait plus que deux kills, quoi. Je ne sais pas, non ? Sauf qu'il reste encore 38 personnes en vie. Si je n'arrive pas, ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Surtout qu'en vidéo, ça passe des 10 kills et tout, tranquillement. Mais en vidéo, ça ne veut pas. Comme par hasard, on ne croise personne. Enfin, on ne croise personne. Soit c'est du vol, soit... Ouais, si. Soit il n'y a personne, effectivement. Soit à l'opposé, quoi. Par contre, il y a zéro coffre, là, tu vas me dire. Ah non, c'est bon. Il y a le coffre au-dessus. Merci pour cette nouvelle à moitié bonne. À moitié bonne, pourquoi ? Parce que, dépendant du contenu du coffre, il y a peut-être une douille, là, encore. Ah, un sniper. Ouais, mais bon. Un sniper, on va peut-être éviter. Attends, il y a quelqu'un ? Non. Non, tu crois entendre, tu crois entendre, mais non. Allez, let's go, du coup, à la zone de guerre. Tout sur la montagne pour l'avantage. Bon, je n'ai pas de sniper, c'est pas grave. On l'ajouera plus, à court distance, cette fois. Les deux ailes sont morts. Ça va peut-être être une game serrée, hein, 36-37. Ouh là là. C'est souvent ces games-là où tu peux te faire de toute façon plus de kills dans les games où tu l'as mis l'adversaire en 2-2. Bah, t'as pas le temps d'avoir les kills. Et les games où tu te fais l'aminer en 2-2, bah, tu meurs rapidement. Faut trouver le juste milieu, du coup. Alors, déjà, on a un ennemi là-bas. Il est un peu loin, donc on va pas pouvoir le jauger direct, mais... Quelqu'un, il y a quelqu'un. Putain, il y a pas mal de morts là aussi, hein. Allez, là, faut y aller, hein, maintenant. C'est le moment d'attaquer, là. De toute façon, plus vite on est arrivé dans la zone de combat, mieux ce sera, on aura l'avantage. Alors, du coup, l'ennemi que j'ai vu, là, il est où, maintenant ? Ah, il est là-bas. Lui, on va essayer de se le faire quand même. Il est un peu loin, mais... Au fur et à mesure, on peut l'avoir, je pense. Je vois eu un sniper. Ah, il y a eu moyen, hein. Ah, c'est bon, il traîne un peu. Bruh. Bon, alors, voilà. Déjà, c'est le bruh pour le... Oh, non ! Bon, genre, il a posé direct son tremplin. Ça servait à quoi ? Il va à deux mètres. C'est la mini fuite, ça, hein. Ou alors, il sait qu'il y a plein d'alliés, du coup, il va se réfugier, le salaud. Je suis sûr que c'est ça, en plus, hein. Regardez, c'est ça. Bingo. Non, et moi, j'ai pas de sniper, là. J'aurais pu peut-être les avoir, sinon. On va aller sur la montagne, au pire. Là, il y a moyen de se faire des trucs. Ils ont l'air d'être vachement goupés, là. Mais oui, regardez ça. Arrêtez de construire ! Tu pries pour qu'il y ait des mecs qui construisent pas, mais ils construisent tous. Ils veulent pas, ils veulent pas se laisser faire, là. Ils sont relous, hein. Attends, on va détruire ça. Oh, la répulsive de leur mort. Oh, là ! Lance-roquette de tes morts. Ah bah, tu m'étonnes qu'il veut rusher, lui. Je comprends bien, ouais. Ouais, monsieur, il a un lance-roquette, il se sent plus, hein. Attends, il y a un mec, là, aussi, non ? Bon, ils sont en confiance, là, les adversaires. La petite tête. Oh, putain, la faille. Allez, l'OEA ! Merci ! C'est bien, ça. Ça tombe bien. Comme ça, on prend la hauteur sur eux. Ici même, tiens, vas-y. Hop ! Faire gaffe de pas se faire assaut, mais bon. Ah oui, mais surtout que là, on se fait démonter, en fait, hein. Bon, bah, c'est comme ça, encore une fois. Pas de chance, quoi, hein. Aïe ! Putain, ils sont là deux contre moi, là. Ça va être chaud. Yes, c'est bon. Non ! Le sniper ! Il était où ? Putain ! Oh, il était là, regardez ! Je sais pas si vous l'avez vu. Eh, animez-moi, s'il vous plaît. Toi, l'allié, là. Reviens, là. Reviens, là. Mais non ! Mais c'est la faro game de merde, là. C'est pas possible. Il y a un truc, hein. Ah, j'ai eu mon deuxième kill. Merde, j'en ai mis, ça. Ah non, c'est un allié. Eh ! Retourne-toi, toi. Reviens. 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 Bon, en même temps, là, voilà. 17-31, c'est le scénario. C'est le scénario que je disais. Ça, c'est le scénario où on se fait démonter. Oh, mais putain, ils sont combien, là ? Pauvre allié, qu'est-ce que tu vas faire ? Par contre, pourquoi ils ne construisent pas, eux, là ? Bon, bah, c'est la fin pour moi. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, voilà, baby, hein. En 11-1-9, c'est la démontade, cette game. Bon, au moins, tomateau. C'est check, voilà. En fait, tu vois, la game d'avant, c'était exactement le même scénario, sauf que, bon, c'était à l'autre bout de la map, donc il y a eu 20 ans de déplacement. Moi, là, je n'ai pas pris 20 ans de déplacement avant de me faire dégommer. Mais c'était le même scénario, on se faisait pareil, défoncer et tout. Bon, bah, c'était pareil, hein. À 50-50, il faut aussi tomber à la bonne équipe, hein. Là, c'était pas forcément le cas. Mais, putain, ils ont rushé comme des porcs aussi, avec leur lance-roquette et tout, là. Oh, là, 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 là. Et les alliés, j'ai l'impression, ils étaient encore à deux styles. Laisse tomber. Putain, je suis qu'à 6800 d'XP, ça n'avance pas, putain, ça n'avance pas. Niveau 74, il reste encore 4 niveaux et demi. Putain, ça va être long, ça va être long. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce que c'est long ? C'est tellement long, c'est tellement trop, trop long. Alors, la zone. Ah, bah, on va aller au dôme, cette fois, du coup. On va spawn, du coup, à... Hum, je me tâte. À Fatalfield, tiens. On va aller à Fatalfield. Pas que la zone soit trop loin. Puis après, j'aurais été au bon endroit. Sachant que le cube, là, d'ailleurs. On va regarder ça. Oh ! 2 minutes 50 ! Eh bien, est-ce qu'on n'irait pas au cube avant ? Même si ça ne sert pas à grand-chose, sur le coup, parce qu'il ne va rien faire, selon moi, le cube. Mais dans 2 minutes 50, il bouge, hein. Regardez, là, ce vilain cube, là. Il va rien faire, je pense, hein. Surtout qu'il va être en pente, je pense qu'il doit être... Bah, comme pour l'autre rune, il doit être sur un seul plat. C'est pas sûr, après, hein. Ah non, on va aller sur la montagne, plutôt, tiens. C'est pas sûr, hein, qu'il doit être sur un seul plat, mais je pense, hein. Parce que là, les runes, si elles sont les deux sur... Je suis un seul plat plat, ça va être un peu bizarre, je pense, hein. Le truc, hein. Donc, ouais. En principe, mais il n'y a rien de sûr, après, hein. Dans les fichiers du jeu, c'est bien écrit rune, mais c'est pas écrit rune sur un seul plat, hein. Même si, bon, c'est en anglais, du coup, mais voilà, quoi. On comprend. Hop. Ah, les scar, premier coffre, bah, voilà. Il y aura peut-être même des ennemis, parce que les gens, ils sont friands de ça, là, hein. Que ce soit le cube, ou ça, ils sont friands, les gens. Ils sont friands, ils aiment bien ça, hein. Hop, hop, hop. On va récupérer ça, voilà. L'ascar, c'est le principal, là, on va voir le reste, hein. D'ailleurs, vu que le cube est passé par là, il a détruit le conteneur, voilà. Et ripé le conteneur, lui aussi, il a pris cher. Ils prennent tout cher, hein, par un. Parce que, oui, on a une cabane, là-bas, qui s'est fait également ravaler. Il reste plus que la façade, voilà, là-bas, cette cabane que je vous montre, là. Le cube est encore passé par là. Il fait des dégâts, hein. Il n'est pas là pour jouer, non plus, hein. Hop, hop, ok. Et là, du coup, vous pouvez voir le dôme, voilà. Le dôme avec le rune. La rune, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. En plein lieu, et je suis tout seul ici, j'ai l'impression. Est-ce que je peux me permettre un saut et je vais rentrer dans le cube parce qu'il y a la gravité, du coup ? Non, non, c'est trop dangereux. Ah, quoique, je peux faire ça comme ça. Et là, c'est bon. Wouhou ! Et on peut descendre au calme. Donc, ouais, vous pouvez voir que le dôme est quand même plutôt grand. Et là, du coup, ouais, il y a les petits gravillons, les petits rochers qui planent, voilà, avec la gravité. Full gravité ici. Et le rune, premier rune. Du coup, il y en aura sept, comme je vous ai dit. C'est plutôt stylé, voilà. Donc, normalement, on aura sept endroits dans la map à la fin de la saison qui seront dans cet état-là. Avec un dôme, on aura sept dômes. Ça ne sera une sacrée gueule, hein. Ça ne sera une sacrée gueule. Ah, putain, la zone est... Oh, mais toujours à l'opposé, la zone. Non, elle ne peut pas... Bon, bref, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça parce que là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Après la game où la zone est à Lucky Landing, elle est opposée quand je vais à Tomato. Maintenant, quand je vais à Fatal, elle doit être encore au plus loin possible, quoi. Ouh ! Ce n'est pas de chance. Surtout que là, je n'ai pas de planeur, de planeur de trempeau pour aller plus vite. Donc, il n'y a pas de véhicule non plus, d'ailleurs. Il n'y a rien, quoi. Ce n'est pas la joie, hein. Ça, hop. Ok. Bon, de toute façon, il faut partir direct parce qu'après, à moins qu'il y ait... Oh, ben non, même ça, ça a été pris, je pense. Il n'y a pas de failles, là. Elles ont été prises, les failles. Donc, le cube, normalement, là, a bougé, d'ailleurs. Attendez. Regardons. Regardons le fameux timer du cube. Sacré timer. C'est le saint timer. Ah, ben oui, c'est bon. Il a bougé, normalement. Il a bougé. Ben, de toute façon, c'est sur le chemin. Donc, on va pouvoir aller voir ça, hein. Il n'y a vraiment pas de failles. Si ! Eh, c'est une faille. Sauvé. Daio ! Oh, merde, ça ne s'est pas passé. Non. Est-ce que ça passe si je fais ça ? Ben oui, ça passe. Ok, ben comme ça, on pourra voir du ciel. Alors, le cube, il est caché. Ouais, il est caché, il est là. Ah, ben voilà, il continue sa route, mais il en pente, hein. Il n'allait pas faire un truc, c'était sûr. Mais où il va comme ça ? Dans quel endroit il pourrait s'arrêter ? Il pourrait s'arrêter sur la montagne en face, mais ça me paraît trop près. Parce que là, normalement, c'est vraiment dans 24 heures qu'il va s'arrêter. Donc, en 24 heures, il peut encore parcourir pas mal de chemins, hein. Vraiment, vraiment. Donc, je ne sais pas vraiment où il se dirige. Il peut se diriger n'importe où, de toute façon. Parce que, à n'importe quel moment, il peut changer de direction. C'est pour ça. Donc là, je ne pourrais pas vraiment parier sur un endroit, tu vois, un endroit précis sur son arène. C'est compliqué, c'est compliqué, ouais. Je ne saurais pas parier. Finalement, c'était quand même un endroit assez... On aurait pu prédire quand même l'endroit où il s'arrêtait la première fois. C'était bien sur un mini, tu vois, truc comme ça. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est comme un socle, tu vois, le truc en réalité. Mais il n'y a pas de truc dans le genre dans les parages ici, donc je ne sais pas. Mais c'est presque sûr que demain, il va s'arrêter. Parce que là, ça fera déjà trois jours de déplacement, comme la première fois. Et s'il se déplace trop pendant trop de temps, il n'y aura pas le temps après pour les autres runes de se poser. Donc, c'est obligé qu'il s'arrête. Donc, demain, je pense que ce sera bon. Et pour vous, du coup, ce sera hier, vu que vous verrez cette vidéo dimanche. Et normalement, pour samedi, là, c'est bon. Samedi, il va s'arrêter une seconde fois. Et du coup, il repartira à l'aventure dimanche. Voilà. Donc, aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, il repartira à l'aventure, notre cher ami de cube. Ah, sacré aventurier, ce cube. Il nous fait un road trip, justement. Ouais, c'est ça, le truc. Il fait un road trip. Par contre, ça, ce n'est pas une zone terrible, la zone finale. Enfin, si, c'est bien, parce que c'est original. En fait, on est tous dans la zone, donc ils sont les ennemis. Pourtant, on n'a pas l'avantage numérique. Ils sont les ennemis, parce que là, on est tous bien, en fait, dans la zone. Ils ne sont pas arrivés, peut-être. Bon, si c'est ça, on va gagner. C'est bizarre, effectivement. Parce que tout le monde est au village viking et tout. Il n'y a pas l'air d'avoir de fight. En tout cas, on dirait. Il y a peut-être du fight après R. Quoique maintenant, il n'y a plus vraiment beaucoup de gens dans le village viking. Où sont les ennemis ? On est sur place. Ils continuent d'avoir l'avantage. Alors, je ne sais pas comment, en fait. C'est très bizarre. Où sont les ennemis ? Rien, il n'y en a pas là. Ils sont à snobby ? Il y a peut-être des gens qui ont spawné à snobby, limite. Ils ne sont pas au village viking, sinon ils nous auraient déjà pilonné depuis le début, là, avec leur hauteur. C'est tellement pas possible. Ah si, regarde, il y a un mec là, snobby. Il est vachement loin. Là, on ne le voit plus, du coup. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre des kills, on ne sait pas où ils sont. Voilà, c'est très bizarre. Il en reste 35 pourtant. Alors, je ne sais pas où sont les 35 gigotos, mais... Mais où ils sont ? Ah, ça tire, ça tire, mais ça tire sur quoi, là ? Ah, là ! Oh, il a bougé. Vas-y, tape-le à la pioche. Oh, la petite tête, voilà. Alors, s'il y a un mec là, je ne serais pas prêt à parier, mais il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Eh, il y a l'air d'en avoir, village viking, en fait, hein. Hop. Tu vois, je serais peut-être attention, parce que là, il y en a peut-être, hein. Il y a eu un tir, en tout cas, mais après, je ne sais pas. Hop. Oh, un pompe ! Bah oui, c'est vrai, je n'ai toujours pas de pompe, moi. Désolé, l'allié, tant que j'aurais... Ah ! Bon, bah, il est mort, de toute façon. Mais tant que j'aurais pas des kills en surnom, moi, ça ne va pas le faire. Mais comment on perd, là ? Ils sont où ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ils sont où, les ennemis ? C'est quoi, cette game ? Encore, cette cartouche de pompe, ça ne va pas le faire, hein. Ils sont de ce côté-là, alors. Il y a un buisson, là, mais... C'est très bizarre, comme game. Je ne comprends pas vraiment. On ne va pas prendre les kits, on va prendre ça. Lui, il tire en mode buisson, c'est qu'il y a des mecs. Ah bah oui, regardez, là. Hop ! Ça tombe. Dios míos ! Voilà, ça, ça fait une belle chute. 247 de dégâts, waouh. Maintenant, il faudrait le terminer, le mec. Oh, putain ! Voilà. Un peu surpris, mais ça va. Ça se passe plutôt bien. Par contre, je n'aurai pas le kill qui est tombé, je pense, à moins que ce soit des gros flemmards comme moi, ils ne veulent pas le réanimer. En croisant les doigts pour que ce soit ce scénario, mais... Il serait où, le mec, en plus ? Ah, ça commence à arriver, hein. Oh, il était beau, lui. Tout en pré-shoot, tout en finesse. Il y a un autre mec qui arrive, je crois. Mon shoot ! Catastrophe ! C'est plus le méga shoot, c'est le méga patch shoot ! Oh que oui ! Je vous le garantis ! Par contre, je suis un peu seul, je vais peut-être partir, hein. J'en ai un peu marre de laisser, là. J'aurais dû prendre un gros popo, par contre. Ah, ils veulent me pilonner, là, les cons, hein. Oh, je suis d'accord pour les grosses potions, c'est pas grave. Il n'y a pas un colis, là ? Euh... Ah non, il n'est pas posé, ok. Bon, ça ne va pas tarder à arriver, 3 kills, hein. Mais, euh... Ah non, c'est bon, on rattrape ! Yes, c'est la remontada ! Ah, il y a des mecs, là. Mais ils ont tous décalé à Snobby ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon, bah, on y va aussi, hein. Si le peuple est là-bas, on va suivre le peuple. J'arrive, le peuple ! Yes, j'ai vu mon quatrième kill. Donc ça, c'était le mec qu'on a tué au sniper. Allez, go, bah, on est au village viking, maintenant, on est bien, hein. Oh, il y a moyen qu'on la gagne, celle-là, hein. Même si, bon, il devrait être sur la montagne, les allées, ce serait mieux, mais... Tant pis. Donc, on se rue, je suis bien. Allez, il y a au moins moyen de faire plus de 5 kills, là, hein. Ce serait le minimum, je pense. Ouais, ce serait clairement le minimum. Attends, on va aller tout en haut, hein. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je suis un peu tout seul. Ah bah non, merde, il y a la zone, vite. On retourne sur nos pas. Mais sinon, ça devrait le faire. C'est assez bizarre comme game, quoi. En fait, ils n'étaient pas du tout là, hein. Depuis le début, on était en avance. Je ne sais pas où ils ont spawné, du coup, mais ouais, ça a bien fonctionné, hein. En réalité. Oh, ils sont tous là, what ? Regardez ça. Allez, ça tombe encore. Bon, ça ne meurt pas, cette fois. Ils sont tous là. Toi, t'as trop bougé. Voilà, et ça fera 5. Il y a un mec dans le buisson, je rêve. Non, je ne rêve pas, vite. Vite ! Il y a un Royal Bomber, là, je ne le sens pas, il veut le kill. Lui, il ne bouge pas. Oh, je l'ai raté, genre. Rien, pourtant. Il y a du kill, là, il y a de quoi. Attends, il se roche, on va le dégager. Ah, il y en a un, là. Yes, je l'ai du kill. Ça fera 6 kills, normalement. Après, tout ça, il ne faut pas que ça se fasse réanimer, mais je devrais le faire, hein. Je ne me pose pas trop de problème pour ça, tu vois. Allez, 7 kills, du coup, au moins. Il y a un mec, là, encore. Allez, yes ! Allez, 7 kills. On est bien, on est bien. Allez, on va descendre, maintenant. Hop. Il reste encore 12 joueurs, mais ça, c'est la partie parfaite. Voilà, quand je vous l'ai dit, quand c'est serré, comme ça, là. Mais partie parfaite, quoi. Là, ta l'utile, là. Là, ça ne va pas vite, ça ne va pas trop lentement. Enfin, non, de toute façon, quand ça va trop lentement, c'est parfait, donc je suis con. Mais voilà, en gros, c'est parfait. Oh, derrière. La petite tête. What ? Je me suis pris une tête, là. Une tête, en plus, hein. 124 mètres. Qui peut me réanimer, s'il vous plaît ? Putain, j'allais le tuer, en plus, le mec en face, mais... Je ne comprends pas. Ça ne pouvait pas venir d'en bas, là, donc ça venait d'en haut, là. Il y a un mec derrière, ou quoi ? Venez me réanimer, je vous le prie. Toi, là. Il y a un mec, là. C'est peut-être lui ? Il paraît quand même un peu proche, hein. Bon, moi, j'ai mes 7 kills de Validé. J'aimerais bien voir la victoire... Oh, toi, là. Oh, il est trop mignon ! Fais gaffe, il y a un ennemi ! 5. Allez, 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 allez. Il est parti, c'est bon. Il est parti. Oh, calme ! Ah ! Mais pourquoi t'as relâché à la dernière seconde ? À la dernière millième de seconde. Maintenant, on ne voit plus le compteur, c'est stressant. Vas-y, vas-y. C'est long, 10 secondes, hein. Merci, t'es trop sympa, toi. Je t'adore. Je t'adore. Parce que moi, je n'aurais peut-être pas fait ça pour toi, donc c'est sympa. Très sympa. Hop, et comme ça, on va bien se remettre. Voilà. Par contre, du coup, mystère non-nésucidé, je ne sais pas du tout comment j'ai réussi à me prendre une tête, quoi. C'est mort, hein. What the fuck, hein. Aïe. Bah, lui, il s'est suicidé, je crois, hein. Recharge. Voilà. Ok, c'est l'allié qui venait me réanimer qui est mort ou pas, d'ailleurs. Ouh là, il faut se casser, hein. On chope ça et on se casse. Il va faire mal, sinon, la zone. Il reste 4. Oh, mec, les parties comme ça, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Mais heureusement qu'il m'a réanimé. Au pire, on a ça. Hop. Allez, du coup, les derniers. Ah, là. Elle a raté la roquette. Ah, non, elle passe, hein. Ouh. Wow. Ok. Oh, putain. Lui, je le sens clairement pas, mec. Wouah, la roquette. Wouah, non, je veux plus avoir le dernier kill. 8 kills. Eh bah, voilà, ça, c'est une bonne game, ça. C'est une bonne game. Il n'en était plus que 4, c'était tant vu. What, je peux pas danser. C'est déjà trop tard ? Bon, très bien. Ça, c'était une bonne game comme on les aime. Yes. Ouais, de toute façon, une game où un cube boost, c'est forcément une bonne game. Sauf que c'est pas valable pour la première. Mais bon, c'est parce que j'étais en zone... Ah, non. Une bonne game, c'est une game où tu vas voir la rune. Voilà. C'est ça. C'est ça, le truc. C'est ça. Bon, du coup, alors, est-ce que... Bah oui, il y a encore le temps. Il y a encore le temps de se faire une dernière game. La dernière des dernières. Et de toute façon, là, il n'y a pas de spawn imposé. Donc, on va vraiment aller au plus près comme la game des deux kills. Non, mais là, finalement, j'étais plutôt loin. J'ai fait 7 kills l'autre game. J'étais tout proche. J'ai fait 2 kills. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a pas de logique. Pas de logique. Mais j'aimerais élucider ça. Je verrai quand je ferai le montage rapide. Mais il y aura comme du montage pour cette vidéo. J'essaierai de voir comment je me fais tuer. Parce qu'il était à 120 mètres. J'étais derrière la montagne. Donc, ça ne pouvait pas venir du côté de Snobby. Je me demande quand même. C'était peut-être le mec derrière. Mais il ne paraissait pas être si loin que ça. Il a bien réussi à me caler la tête, surtout. Sinon, je ne serais pas mort en one-shot, naturellement. Mais bon, là, il m'a gentiment réanimé. Je crois qu'il est mort après. Donc, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, OK. On est encore de ce côté-là. Même pas le temps de danser. De le jour, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On est pressé. Alors, on va être... Ah, j'aimerais bien de ce côté-là. Pleasant Park Junk. Ce serait pas mal en zone finale. Allez. Croisons les doigts. Il ne faut pas que ce soit de ce type. C'est trop central. C'est trop chiant. C'est trop classique. Un truc pas classique, s'il vous plaît. On croise les doigts. Allez, 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 allez. Attention. Fuck. Putain. C'est trop classique, ça. Merde, du coup, je suis un peu tard, là. On retourne à Tomato, du coup. Allez, on retourne à Tomato, du coup. Que veux-tu ? C'est parti. Retour à Tomato. On va quand même essayer au moins de faire 5 kills aussi dans cette game. Ce serait pas mal. A voir si elle sera aussi serrée que la précédente. Par contre, ça... Rien ne nous lieux garantis. Ah, il y a... Ouh. Déjà, ça, c'est une Scar. Ah non, c'est une Thermique. C'est bien, une Thermique. C'est bien. Ok. Et j'avais vu le petit Planner. Enfin, le petit Planner, le truc-ci. Tramplein. Hop. Nouvelle Répulsif. Ok. Il y a le coffre, là, en bas, de toute façon. Au pire, si j'ai pas d'air et que j'ai que la Thermique, ça fera le taf. Ah bah non, c'est bon. Il y a le FAMAS. Le fameux FAMAS. Il est présent. Il est là. Ok. Oh, un monsieur Tomate. Trop mignon. Mais c'est pas un Tomate Maya, lui. Sale trade. Qu'est-ce que tu fous ici ? Qu'est-ce que tu fous ici, là ? Tu devrais être tenu Maya, là. Ouah, 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 déconne même pas. Allez, vas-y, là, on a. Eh, mais c'est fou, par contre, le passage se crée, là. Il n'y a personne qui y va, à chaque fois, hein. Il n'y a aucun gros YouTuber qui a révélé cet endroit, ou quoi ? Je pense, hein, parce que, bon, sinon, l'endroit, il serait squatté à chaque fois, là. Personne. À chaque fois que je vais à Tomate, en tout cas, c'est jamais fouillé. Mais tant mieux, tant mieux. Comme ça, t'as le monopole, hein. Quand toi, t'y vas, t'as le monopole. C'est très rare de voir du monde y aller, bizarrement. Du coup, on va en pro... Ah, quoique, attends. Avant d'y aller, on a ce coffre-là à découvert. Il y a même le coffre, peut-être, derrière, là aussi, en fait. Ah, la petite Oscar. Ouais, on va la prendre. J'allais dire, on va peut-être garder la FAMAS pour changer, mais non, c'est bon. Hop. Bah, du coup, les répulsifs, je vais m'en servir maintenant, tiens. Faire le kéké avec. Ça n'a servi à rien, mais c'était fun. Clin d'œil, clin d'œil. Allez, hop. On repart pour de nouvelles aventures. C'est pas tout, c'est pas tout, mais bon, faut y aller. Ah, oui, du coup, il faut aller au passage secret. Après, on pourra s'en aller vers de nouveaux horizons bien lointains et bien beaux. Hop. Bah, en espérant, cette fois, qu'il ne se passe pas le même scénario, quoi. C'est ça, le truc, hein. Parce que, bon, la zone n'est pas exactement au même endroit, mais voilà, quoi. Il pourrait se passer la même chose. Hum, on va prendre la grosse, du coup, hein. Ouais, 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 allez, vas-y, on prend la grosse. Puis, on pourra changer après. Et on y va avec le tremplin, hein. Comme ça, direct, j'y suis. Direct, j'y reste. Il ne faut pas que ce soit le même scénario qu'à la partie avant, avant. Vas-y, hop. Il faudra un peu de construit, je pense, par contre, parce que... Non, il y a un trou ! Oh, putain ! Non ! Je pensais qu'il y avait du sol, là, et pas un trou. Très triste. Ouais, non, là, je n'ai pas assez de construit pour me faire une rampe un minimum acceptable. Hop ! Allez, ça commence le fight, là, vite, 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 vite ! Faut y aller, faut y aller, faut y aller ! On va se mettre, là, comme ça, on sera un peu caché par montagne, au cas où que quelqu'un, un avorton, voudrait casser ma rampe ! Sans prévenir, comme un traître, que puisse dire. Hop, allez, go, go, go ! Je ne sais pas si on a un one-shot, j'y arriverai, là, mais... Je devrais bien le faire, en termes de hauteur. Genre, lui, je le vois regarder ma rampe, j'ai un peu peur, du coup. On va assurer, parce que ça, c'est la crainte, c'est la pire crainte, ça, hein, qu'on te casse, hein. 50-50, c'est beaucoup trop récurrent, donc, faire gaffe. Même si, là, j'ai l'impression qu'il la prend, maintenant, ma rampe. Mais on ne sait jamais ! Je ne sais pas sur qui tu peux tomber, hein. Soit c'est un gros enculé, soit c'est un mec sympa, et si c'est un gros enculé, bah... Tu l'approuves, bon, après, hein. Ok, on est arrivé, bon, il y a pas mal d'alliés. Ok, ça commence bien, ça commence bien. On va mettre l'inventaire comme ça, avec le pompe prêt à l'action, la petite thermique, la thermique, j'ai un peu... Je pense qu'on peut faire pas mal de kills avec, hein. Ça peut bien remplacer le barrette, tu vois. S'il y a un minimum de shoot, ça peut le faire, la thermique. Jamais sous-estimer un fusil d'assaut thermique, ou que non. Et surtout, bon, ça n'arrive pas trop à voir, hein. Surtout que, bon, moi, quand je tourne les vidéos Fortnite, à chaque fois, il est tard, bah, au moins... Tu vois, les mecs ! Alors, ils sont de ce côté, du coup. Personne en vue, hein. On est tous éparpillés, on a le... On a toute la zone pour, nous, j'ai l'impression, hein. C'est... Waouh ! C'est assez intéressant, comme truc. C'est la domination de la zone, quoi, hein. Et pour l'instant, on voit personne, que des alliés. Alliés, 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 hein, voilà. C'est comme la partie d'avant, il va falloir aller chercher les ennemis, je sais pas trop où ils sont encore, là. Ouais, ils sont peut-être sur le côté, ça a l'air d'être le cas. Ouais, il y a des morts et tout, il y a des tirs. Ça doit être juste derrière la montagne. Côté tilt-auer... Ah bah oui, côté tilt-auer, bah oui, logique. Ouais, les temps, on réanime parce que, euh, t'as un bon skin. Ou quand t'as un beau skin, t'as des goûts. Du coup, quand t'as des goûts, bah, t'es un bon gars. Ou quand t'es un bon gars, bah, tu te fais réanimer, quoi. T'aurais eu un skin de chiottes, par contre, je pense que je t'aurais pas réanimé. Attention, ne mettez pas de skin de chiottes, sinon, méga fanta ne viendra pas frais. Mais, ouais, ça, ça ferait une bonne pub, tu vois. Faudrait qu'ils s'en foutraient que je le réanime, hein. Faudrait qu'il tombe dans ma game, déjà, donc, euh, chapeau. Par contre, y'avait un mec, là, genre. Allez, hop, moins 37. Je suis tout entumé. Rate. Ah non, ok, je suis tombé de l'escalier. Oh non, on va faire le tour, maintenant. Y'avait pas d'escalier à côté, du coup, je suis tombé. Quand tu mets une tête, ouais, après, tu peux faire très mal. Genre, lui... Putain, il est en train de se bander, il doit pas avoir beaucoup de vie, hein. Il doit pas avoir beaucoup de vie, lui. Voilà, toucher encore. Compliqué, il faut pas trop que ça bouge, non plus. Parce que, bon, 37 par 37, voilà, tu blesses, mais tu tues pas, hein, en aucun cas. Il faut surtout pas non plus se prendre une tête, en fait, après. Là, il est le danger. Voyons, on va aller, on va aller là-bord, hein. Bon, à l'instant, c'est mal parti, zéro kill, attention. Je vois, en France, arrivera-t-il à se rattraper ? Ok, bon, lui, je lui ai mis une balle, après, je l'ai plus revu, hein. Je vais passer où. Y'a du contact, là, y'a du contact ! Voilà. Oh, putain, sur le toit, j'ai pas vu. Non, 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 non ! Non ! Pas maintenant, je veux pas mourir. Putain, y'a un mec qui était en bas, il m'a mis chair. Euh, vas-y, on va faire ça, maintenant, hop. J'ai mon petit... Ah, j'ai pas de construit ! Ah, bah, tristesse, c'est pour moi, hein. Moi, on va se remettre à 200. C'est con, quand même, comment j'ai perdu de la vie, là, hein. Très con. Euh, on va attendre pour mal de bleuvage, hein, du coup. C'est une game qui va être serrée encore, c'est intéressant, ça, c'est cool ! Mais là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, par contre, donc, waouh. C'est intéressant que ce ne fût pas le cas. Ok, c'est bon. Le feu, plutôt, le fang. Le fang, fang. Terminé, on va pouvoir y aller. Il me faut des construits. Ce soir, on a du stuff, ouais. Comme des mini-popos, ça m'intéresse. Voilà. Combien de construits, là ? Oh, putain. Carcuit de pont. Ça vient d'où, en plus ? Je suis perdu, il y a des tiens partout ! Je suis affolé. Ah, ça venait de là. Oh ! Mais, mec ! Ah, il est là ! Waouh, il y a une qui s'écoutait, là, lui. Salaud. Salaud, salaud, salaud. On va devoir encore poser un camp. Il y avait un mec avec une P90, je crois. Tiens, dégage, toi aussi. Oh, oui, oui, écoutez. Il y a une P90. Elle est ultra rare, elle, par contre. Elle est insolemment rare. Oh, putain, là, il y a du monde aussi vite. Dépêche-toi, feu de camp. Ok, go. On repart. De plus belle, parce que là, il y a du monde. Non, ça, c'est un allié, ça. Je suis perdu, excusez-moi. Non ! Putain, j'aurais pu aller mettre la balle du finish. Alors, bonjour. Ici, c'est l'hôpital, sûrement, vu tous les cadavres. Toi, tu vas tomber, mec. Il est où, celui qui tirait ? Ah, prend plein. Il s'est enfui. Bon, on va la gagner encore, c'est l'or. On va la gagner. Hop, alors, ils sont où les ennemis, du coup ? Oh, ça doit être groupé, je pense. On va pas par là, peut-être, ouais, justement. Fort de poche et tout. Fort de poche et compagnie. Ah, mais c'était mon kill, ça. Je l'avais toujours pas eu. Oh, oui. Yes, 4 kills. Et là, il faudra en dernier, là. Un petit dernier par route serait plutôt plaisant. Ah, dans la zone, là. Il est où ? Ah, là ! Non, je suis pas assez... Ah, putain, j'aurais réagi assez vite. C'était un kill gratuit, ça, en plus. Sortant de la zone, comme ça, là. Ni vu, ni connu. Hum, dommage. Bon, bah, du coup, il reste un kill. Non, c'est... Bah, c'est mort, voilà. C'était sûr. C'était sûr. Bon, bah, voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Bon, ce fut pas non plus la folie en termes de kill, mais ça va. J'aurais aimé avoir un dernier, là, encore. Si t'es un peu, en fait, dans la même veine que le cinquantième rugissement, j'ai l'impression, en termes de kill, c'est à peu près pareil, hein. On part un peu sur la lignée assez semblable, hein. Mais c'est comme ça, de toute façon, c'est ultra aléatoire. Des fois, tu fais plein de kills, des fois, t'en fais pas. Et, euh, bah, l'exemple est là dans ces vidéos, hein. Tu passes du 8 kills, tu passes du 4 kills, tu passes du 2 kills. C'est tellement... C'est tellement différent. Et pourtant, tu t'acharnes en vouloir, hein. Mais des fois, non. Des fois, ça veut pas trop. Bon, bah, voilà. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Donc, prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est sûr, ce sera sur le déblocage de Ragnarok. Et surtout, ce sera phase 5, phase max. Du coup, ce sera très intéressant, je vous le promets. Allez, sur ce, bye, tout le monde. Oh, yeah.